On sait que quand il y a des moments difficiles, souvent il faut faire le dos rond, il faut continuer à être ensemble et continuer à travailler. Ce sont des périodes difficiles à vivre, mais ça fait partie aussi des périodes qu'on doit traverser ensemble et qui doivent nous permettre de retrouver des victoires dans les semaines qui arrivent. Non, mais lorsqu'on a des difficultés au niveau des résultats, souvent on a cette impression de manque de cohésion, mais c'est simplement aussi parfois un manque de confiance qui rejaillit sur toute l'équipe. Et qui fait que ça peut donner cette impression de manque de cohésion, de manque d'envie, mais ce n'est pas du tout ça. Je ne vois pas des joueurs qui n'ont pas envie de faire les efforts sur le terrain ensemble. Mais effectivement, je sens des joueurs qui osent moins tenter des choses que lorsque ça va bien. Ce sont des périodes où on doit être ensemble, où on doit se remettre en question aussi, prendre nos responsabilités et préparer les victoires qui nous attendent pour la suite. Bruno, vous avez fait beaucoup de changements dans le monde en termes de joueurs, il y a un système d'actif aussi, un peu différent ce soir. Quels sont les leviers qui vous restent actionnés pour repartir de l'avance sur la fin de l'année ? Les leviers, c'est toujours, comme je l'ai dit, rester ensemble, garder le dialogue, travailler. Il y a eu des changements, il y avait un changement de système. L'objectif, c'était déjà d'être plus solide défensivement, parce que ça passe par là, pour gagner des matchs. On ne peut pas encaisser le nombre de buts qu'on encaisse sur les derniers matchs si on veut espérer obtenir un résultat positif. Ça n'a pas forcément bien fonctionné, puisqu'on a encaissé encore deux buts. Mais je trouve que sur l'ensemble du match, on a concédé beaucoup moins d'occasion ce soir que lors des deux derniers matchs.